Salut c'est Megadriver16, aujourd'hui le dimanche 19 juillet, la veille de la deuxième journée de repos de ce tour 2015, c'est l'étape a priori pour sprinter entre Mande et Valence et donc vu que la journée de repos arrive le lendemain, ce n'est pas trop grave si les barres de fatigue ne sont pas terribles, terribles, on va voir ce qu'on peut faire, est-ce que ça va être uniquement du Arnaud Desmars sur cette étape avec des sprinters ou est-ce qu'on va essayer quand même l'échapper, en tout cas les favoris identifiés sont bien Kittel Cavendish et Greipel, donc ce qui me paraît logique, je vais regarder en fonction des états de forme, Arnaud Desmars n'est pas terrible du tout, dommage, c'est l'étape il aurait dû être bien, Thibaut Pinot, ok, lui il est en grande forme, c'est n'importe quoi, enfin c'est n'importe quoi, dommage que ça ne se soit pas produit plutôt hier ou en particulier sur les étapes des Pyrénées où il était en méforme comme Arnaud Desmars ici, et pour le coup on va tenter le coup, allez on va envoyer Vichaud dans l'échappée du jour, pas besoin de récup en particulier à mon avis vu que demain c'est la journée de repos, on peut se permettre d'aller taper dans l'énergie et dans la fatigue en particulier de nos coureurs. Bonjour à tous, toutes les conditions semblent réunies pour assister à une arrivée massive à Valence, mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites lorsque les coureurs aborderont la vallée du Rhône en train de jouer. Tout le monde reste dans son groupe, à protéger le maillot jaune bien évidemment, Vichaud qui va partir sur le côté là, allez c'est parti, mince pourquoi je ne suis pas en grand plateau, voilà, c'est chose faite, Ouais, ça ne réagit pas tout de suite derrière, le coton d'une part, ni les contre-attaquants, ah oui comme la dernière fois que j'avais joué au jeu je n'avais pas mis l'affichage du profil et il l'avait gardé en mémoire. Donc un groupe de contre-attaquants est arrivé, Elmiger est foncé qu'à, on a une minute d'avance, ça y est, sur le peloton, très bien, très bien, très bien, on va se retrouver plus loin pour voir comment cette échappée peut vivre. A 5 km du sprint intermédiaire, je suis avec Arnaud Desmarres, en sachant qu'à l'avant du peloton, on a une échappée qui a pris le large, un 18-37 dans laquelle est Vichaud, donc celle qu'on avait vue en début d'étape se constituer avec le coureur sprinter, je crois, de la Bretagne séchée, Fonseca et Elmiger. Bon là, avec l'avance qu'ils ont, je pense qu'ils vont se jouer la victoire d'étape sans problème, et là, avec Arnaud Desmarres, on va quand même tenter de prendre les 13 points du sprint intermédiaire, équivalent à la 4ème place. Je vois Peter Sagan, galère bien à l'avant, là, bien intéressé, Christophe doit pas être loin, j'ai cru entreapercevoir son maillot de la Catoucha, on est à 2,1 km. Voilà, je suis en 1ère place, ça me plaît pas trop. Allez, Arnaud Desmarres, on est parti, on est parti comme un bourrin, là, oui, mais c'est pas mal, c'est pas mal, on avait encore pas mal de barres rouges, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière ? Ils nous disent qu'ils reviennent, ils reviennent, mais est-ce que ça va être bon quand même ? Oh non, non, non ! Kavendich qui nous grille sur le fil, cependant, cependant, on est devant Christophe. Donc Kavendich ne nous a même pas grillé sur le fil, là. Ah, c'est celui-ci. J'ai pas bien vu les résultats du sprint intermédiaire, mais en tout cas, on finit devant Christophe, ça c'est sûr. Et je voudrais juste regarder, d'ailleurs, si je fais l'avance rapide, mais tout de suite la pause, je voulais regarder en naviguant dans les menus, alors c'est quoi, voilà, GPM1, celui-là, il est passé, le GPM2, le Grand Prix de la Montagne 2, il est passé, le sprint, alors, mais le sprint, on va pouvoir avoir une idée plus précise. C'est Vichaud qui s'est imposé, devra être migueuré, foncé K. Kavendich, oui, qui a dépassé, démarre, qui marque quand même 11 points, qui t'elle dise, Greipel 9, Christophe, oui, il a perdu des points face à démarre, là, sur ce sprint intermédiaire, c'est intéressant. Ce que je voulais surtout regarder, c'est ça. Voilà, le Grand Prix Montagne 3, là, qui est de catégorie 2, on a quand même, voilà, c'est les 4 premiers qui marquent des points, donc les 3 premières places sont assurées par l'échappée, par contre, il y a peut-être un petit coup à jouer avec notre ami Elisonde. On va prendre la main à 3 km de l'arrivée, c'est peut-être un peu tard, d'ailleurs, je me suis peut-être pris un tout petit peu tard, mais Elisonde, qui n'a qu'un point de retard sur, pour le moment, sur Christopher Froome, au Grand Prix de la montagne, pourrait aller faire égalité avec lui, à savoir marquer le petit point qui lui permettrait d'avoir 50, et 50, c'est le score de... de Christopher Froome, pour le moment, au classement de la montagne. Allez, 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 on se place devant, pour remonter, oui, 2,5 km, j'ai peut-être pris un petit peu tard. Poussez-vous, 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 merci, je suis en grand plateau, je suis intéressé par le Grand Prix de la montagne, poussez-vous. Allez, allez, sur la gauche, laissez-moi passer, surtout mes coéquipiers, voilà, voilà, oi, 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 j'arrive pas à passer. Ça y est, c'est bon. On est devant, Christopher Froome, je ne le vois pas. Est-ce que derrière, ça va être intéressé par ce Grand Prix de la montagne qu'on voit ? Ça doit être la bannière qu'on voit tout en haut, là. Allez, Kenny Lissonde, juste pour la forme, aller chercher ce point de la montagne qui nous mettrait à égalité. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qui nous mettrait à égalité avec Christopher Froome, mais on ne va jamais pouvoir aller le chercher. Oh, ben non, alors. Et surtout qu'il se met mal, et voilà, il voulait le point, il voulait le point de la montagne. C'est, ouais, 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 c'est moche. C'est moche, c'est moche. Bon, et ben, tout ça pour rien, c'est pas grave, on va se retrouver dans le final avec normalement une avance suffisamment importante pour l'échapper, pour se disputer la victoire d'étape, et également peut-être pouvoir jouer le sprint avec Arnaud Desmars. Et je reprends la main à 30 km de l'arrivée pour vous montrer simplement que Vichaud, il n'a plus rien. Il n'a plus rien et j'ai que du gel bleu à lui donner, ça ne lui servira même pas. Donc ils se sont fait, les deux, les trois échappés, là, Vichaud et Elmiger se sont fait avoir par Fonseca, qui a été le meilleur, qui doit avoir une bien meilleure barre de récup que E2. Et Elmiger, il est derrière et c'est marrant, il avait la manière de courir très surprenante. Dès qu'il récupérait de l'énergie, après sa fringale, il se remet à fond. 30 mètres plus loin, on le revoyait en fringale. Dès qu'il récupère de la fringale, il se remet à fond, et ainsi de suite. Donc là, il est carrément en perdition. Et nous, Fonseca qui continue à nous prendre de l'avance, donc on ne va rien pouvoir faire. Fonseca très fort, là, sur cette échappée. Et nous, je ne peux rien faire. Même lui donner le gel bleu, ça ne servirait à rien, puisqu'on n'a pas assez de potentiel pour le remplir. Donc voilà, on va aller de fringale en fringale, a priori, jusqu'à l'arrivée. Donc ça va plutôt être jouer l'arrivée avec Arnaud Desmarres. Et pour le coup, on va se retrouver à l'arrivée à Valence. Et à 7 km de l'arrivée, l'échappée de Fonseca qui va aller au bout, nous, on est à 5 km avec le peloton d'Arnaud Desmarres. On devrait même réussir à fondre sur Vichaud. Par contre, là, ça va très vite. Impossible de suivre. Impossible de suivre, même en grand plateau. Ravitaillement pour tout le monde. Est-ce qu'il va y avoir des cassures ? Le maillot jaune, il est où ? Le maillot jaune, il est où ? Ils sont trop forts, là. Ils sont trop forts, les sprinters, sur cette étape. Je ne sais pas comment ils ont fait pour créer ces cassures et pour avoir ce rythme. Ce rythme de fou. Donc Christophe qui va nous faire mal. Christophe qui va nous faire mal. Oui, il est là. Il est là, je le vois. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas Oulini. Donc il doit être encore devant. Thibaut Pinot qui est dans mon groupe quand même. Et on en arrive avec, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, très surprenant. A priori, pas d'écart, puisque je vois qu'ils arrivent au compte-gouttes, là. Mais une étape à oublier, cette étape de Valence. La journée de repos va faire du bien. Et à moi aussi, apparemment, parce que je ne joue pas très bien, là, depuis une ou deux étapes. Et donc, pour cette arrivée à Valence, regardons un petit peu. Je sais que Fonseca a gagné. Pas de changement, effectivement, à Priou. Et au maillon jaune. Même si la fin était un petit peu surprenante. Aïe, 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 on perd le maillot vert. On perd le maillot vert sur cette étape. Il va falloir tout faire avec Arnaudémar. Pour reprendre ce maillot vert à Christophe. Si c'est possible sur les étapes des Alpes. Je ne sais pas trop où sont placées les sprints d'intermédiaire. Mais effectivement, là, ça ne fait que confirmer que j'ai bien fait une mauvaise étape. Vichaud en perdition, alors qu'il était dans la bonne échappée. Donc, Fonseca qui gagne devant Edminger, qui était pourtant en perdition lui aussi, quand j'avais repris la main 30 km de l'arrivée. Et c'est Christophe qui avait pourtant une méforme qui s'impose. J'hallucine ! Devant tous les autres sprinters, Degenkopp, Kittel, Bouhany, Cavendish, etc. Et avec Arnaudémar, on fait quand même un petit top 10 juste devant Pinault. Neuvième place, Pinault dixième. Donc tout ça, c'est à 16-33. Et ça avait l'air d'être bizarrement... Bizarrement foutu, j'allais dire, l'arrivée. Mais finalement, Froome est bien animé, il est bien là, Contador est bien là, il n'y a aucun écart. Même si c'était très 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 étendu ce peloton, là, comme on a vu à l'arrivée, d'accord. Bon. A l'issue de cette étape de Valence, avant d'attaquer les Alpes, avant la journée de repos, donc. Et les Alpes dans la foulée, le grand final de ce Tour de France, la dernière semaine a priori palpitante. On va avoir Thibaut Pinault, toujours 43 secondes devant Dybali. Froome, presque 5 minutes derrière. Contador, 4 minutes, 4ème à 5 minutes, 17. C'était Perrault, 5ème de ce Tour de France. Le maillot à poids, pas de changement. Un petit point derrière Froome, on retrouve notre coéquipier, Elisande. Le maillot vert, et oui, prise de pouvoir pour un petit point. Tiens, comme pour le maillot à poids, oui, Froome devance, Elisande d'un petit point. Ici, c'est pareil, Christophe qui devance. Arnaud Desmarre d'un petit point, 270 pour Christophe, 269 pour Arnaud Desmarre. Les autres sont bien plus loin. Ça se confirme, même avec cette 3ème semaine à venir, que ça va être un duel pour le maillot vert entre ces deux hommes-là. Le maillot blanc, c'est déjà joué. Bardé à 12 minutes 53 derrière Thibaut Pinault. Astana, 1er équipage et 2R. 2ème, Nascay, 3ème, Tinkoff, 4ème et la FDJ qui ne cesse de descendre. On est 5ème à présent. Evan Mark, toujours en tête de la combativité. Conserver le maillot vert, c'était l'objectif. Dommage, heureusement qu'il y a un jour de récup derrière, sinon on aurait perdu bêtement un petit bonus de récup. Et sur ce, je vous dis bonne journée de repos et on se retrouve pour le début de la 3ème semaine, mardi avec l'entrée dans les Alpes. A plus tard.